Bonsoir, merci d'être là. Merci à Naïd Donabédian d'avoir eu cette heureuse initiative d'organiser un séminaire autour du roman de Tallinn. Contrairement aux apparences, on ne va pas faire une promotion, une présentation du livre, mais on va avoir un échange, une discussion autour de plusieurs thèmes, axés autour du livre bien sûr, mais aussi autour de l'écriture romanesque. Alors la première, sauf que moi je parle ici en tant que lecteur, pas en tant que journaliste, on n'est pas ce temps. J'ai eu le plaisir de lire le roman de Tallinn et de le recenser. Quand j'ai eu une vente de la parution de son roman, je ne te cache pas que j'ai été très étonné, très surpris, parce que je crois que c'est assez rare, quand on est chercheur en sciences humaines, de chevaucher l'écriture scientifique vers l'écriture romanesque, l'écriture de fiction. Donc c'était assez déroutant, le premier rapport, c'était assez déroutant. Et puis après on lit le roman, on lit le texte, et on se rend compte que finalement, pas tant que ça, étant donné que quand on connaît la bibliographie de Tallinn Termination, qui est assez riche et féconde, on se rend compte qu'il y a un fil conducteur, on se rend compte qu'il y a une harmonie. Je vous rappelle aussi quand même la thèse de Tallinn, arménienne, chrétienne et juive du Moyen-Orient, des minorités instrumentalisées par le pouvoir soviétique en tant que relais d'influence. Et il y a aussi un autre livre qui mérite d'être mentionné, c'est la biographie que Tallinn a faite de cet officier britannique des services secrets de MSX, dont Reginald Tiger-Jones, qui est publié chez Grasset en 2012. Et là on voit que Tallinn a un vrai tropisme sur tout ce qui est espionnage. Alors quand on lit le roman Les galaxies marcariennes, on sent qu'il y a un vrai condensé de cet espionnite, de cette fascination pour les problématiques géopolitiques, mais aussi sur la question des minorités dans le Moyen-Orient. Donc là, la première question que je vais avoir posée, c'est une question peut-être personnelle, mais déjà comment expliques-tu qu'à ce stade de ta carrière universitaire déjà riche et très féconde, il t'est venu cette idée de mettre en suspens l'écriture d'articles scientifiques ou d'ouvrages de sciences humaines pour te lancer carrément dans l'écriture d'une fiction romanesque. D'où c'était venu ? Et quel était ton propos ? Quel était ton objectif ? Sachant que peut-être était-ce une quête de liberté, une quête d'expression libre, alors que les universités te confineraient dans un certain cadre ? Oui, ben là tu donnes tous les éléments de réponse. Bon, il n'y a pas d'idée particulière qui vous vient quand on se met à écrire, c'est en fait, maintenant je le découvre et je peux en parler à post-héroïs, c'est vraiment le fruit d'une pulsion. Voilà, alors je ne sais pas comment les psychanalystes parlent de la pulsion, pour moi c'est devenu en effet quelque chose qui est de l'ordre, du désir, de la pulsion, de la volonté de survie aussi. Et en fait en me posant cette question, en y réfléchissant, parce que finalement ce n'est pas la première fois que tu me la poses, je me rends compte que je suis capable de me contextualiser moi-même, moi à tel âge, dans tel stade d'une carrière universitaire dans laquelle je n'ai plus tellement d'attente, ni même en fait aucune attente, bon ça c'est la première chose, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai accompli tout ce que je devais accomplir dans le domaine scientifique, je n'ai pas du tout arrêté d'écrire des articles historiques, sérieux et académiques pendant que j'écrivais ça, parce que ça c'était un petit peu un passe-temps, c'était plutôt comme faire de la broderie ou du macramé, avec effectivement une fantastique liberté, parce que quand on n'a pas besoin apparemment de sources, en tout cas pas besoin de citer ces sources, on devient pour le coup très libre, on n'a pas besoin de se promener avec des tonnes de photocopies, on invente ce qu'on a besoin d'inventer, et le reste est dans votre esprit, donc ça c'est déjà une première chose. Alors c'est vrai qu'il y avait moins à ce stade de la carrière universitaire, et le fait que la carrière universitaire est arrivée aussi à un point, pour moi, peut-être qu'on trouvera des détracteurs, mais je trouve dans une sorte d'impasse, dans le contexte qui est celui de cette France du début du XXIe siècle, où effectivement le savoir d'érudition n'a plus du tout de, plus tellement de valeur en tout cas, et où on s'inscrit, j'en ai vraiment conscience, et je l'affirme très fort face caméra aujourd'hui, de vivre quelque chose qui est de l'ordre quand même de l'effondrement culturel, et donc dans cette idée qu'à un moment donné, on est totalement déconnecté, je ne sais pas comment expliquer ce sentiment de déconnexion, qui devient une source d'angoisse permanente, une source de souffrance en ce qui me concerne, et donc écrire un roman, c'était un peu me libérer de ça, parce que je faisais, évidemment je reprenais les mêmes ingrédients qu'avant, mais enfin, avec plus de liberté, c'était un moyen effectivement de faire passer peut-être un genre de message, en tout cas de passer sous les radars, ça clairement, et je crois que quand même la couverture faite par l'excellent bédéiste Nicolas Vilde donne un petit peu les ingrédients de cette manière de passer sous les radars, de proposer, bon voilà, effectivement quelque chose qui a à voir avec le nucléaire iranien, mais qui ne servira pas de manière résolue un discours manichéen, justement c'est le cas de le dire, sur la question du nucléaire iranien, mais qui prend la question autrement, alors c'est pas manichéen, mais par contre c'est zoroastrien, je n'en dis pas plus, parce qu'effectivement ça fait partie de l'argument du roman. Mais donc, voilà, je pense qu'en fait il y a les doubles aspects, il y a effectivement mon âge et ma situation dans la carrière universitaire, et d'autre part, ce contexte que je mentionnais, c'est-à-dire d'effondrement de la culture, enfin hier, pour préparer justement cette séance, j'ai simplement écouté des émissions de France Culture, enfin d'il y a 20 ans, je veux dire, on sent rien que ça, on sent qu'il y a quand même une évolution que je n'ai pas perçue au début, enfin que je n'ai pas perçue, que j'ai mis du temps à percevoir, mais enfin, c'est pour échapper à, à, comment dire, enfin les péroréseaux universitaires sur tout un tas de lieux communs obligés qui me révoltent au bout du compte, et donc pour échapper à ça, pour échapper à l'idéologie, la culture du vide et tout ça, d'ailleurs on a ressorti très récemment le célèbre canular de ces auteurs qui ont présenté à des revues de sciences humaines des articles complètement bidons qui ont été unanimement acceptés par des revues à comité de lecture, bon, mais ça fait longtemps que cette histoire s'est produite déjà, ça fait déjà quelques années, ça prouve que donc il y a quand même une certaine décrédibilité, enfin, il y a un certain manque de crédibilité, voilà, et donc moi je me suis essayé à ça, sans savoir très bien où j'allais, et en effet en expérimenter un chemin qui me semblait être celui de la liberté, non pas que je m'auto-censure du tout dans mes écrits plus académiques ou universitaires, mais enfin en cherchant un autre type de langage, et en fait, dans un premier temps, avant de penser à mes lecteurs, moi j'y ai pris beaucoup de plaisir, et ça m'a fait, ça m'a permis d'échapper à ce climat de souffrance que je mentionnais, qui est ce sentiment d'oppression, oui, d'absence de respiration. Donc liberté par l'écriture, compresse comme liberté, quête d'épanouissement personnel, mais aussi évasion vers des horizons proches et lointains qui te sont familiers, d'autres romans familier, on va en parler peut-être plus tard, on va parler aussi de ton écriture, mais moi ce qui m'intéresse d'abord, c'est le genre de ce roman. Je crois que l'éditeur l'a qualifié de roman géopolitique. Je répète, roman géopolitique, un genre qui, à ma connaissance, est inconnu. Quand on connaît un peu, enfin, tes centres d'intérêt, on pense plutôt à des auteurs plus connus dans la catégorie de romans d'espionnage. Je veux penser à Jean Le Carré, bien sûr, que je crois que tu l'avais contacté. Moi, quand j'étais, enfin, il y a aussi l'Australien, Maurice West, qui est un petit peu démodé, et puis l'Inoxydable. Maurice West, oui, c'est de mon enfance, enfin, je crois que c'est l'année 70. Ah, non, non, ça, c'est pas mon cultif. Australien. Voilà. Mais les plus profs de nous, soyons franchouillards, on a l'Inoxydable Gérard de Villers, les SAS, qui sont quand même des romans, qui sont des romans de gare, certes, mais des romans qui attirent l'attention des diplômes. Ah, ben, j'aimerais bien attirer un roman de gare. Pour dire la vérité, mon ambition, ça serait... Alors, oui, mais il n'y a pas de sous-métier, et surtout... Mais surtout, comment tu définis, toi, le roman géopolitique ? Quels sont tes cadres de référence ? Moi, je t'ai cité le carré. C'est pas l'éditeur qui a dit que c'était un roman géopolitique, c'est moi. C'est l'éditeur qui a enlevé le sous-titre roman géopolitique parce qu'il trouvait que ça faisait pas très vendeur. On a d'abord réfléchi, est-ce que c'était la galaxie marcarion ou les galaxies marcarions ? Bon, je m'expliquerai sur le titre plus tard. Donc, le roman géopolitique, c'est... Je pense que je suis... Enfin, je ne sais pas si je suis la première. En tout cas, je suis arrivé à ce titre par moi-même en m'inspirant d'un écrivain qui est Jean Echnoz, je crois que c'est ça, qui écrit des romans géographiques. Et puis, je pensais aussi... Et je viens de Graff aussi. Alors, Graff, c'est plus le roman géologique. Topographique. Oui, topographique, géologique, etc. Mais là, c'était le roman géographique. Et je me suis dit, c'est vrai que d'un certain point de vue, ça se présente comme un roman géopolitique ou peut-être un roman d'espionnage. Mais je n'avais pas une grande foi dans mes capacités à inventer une vraie intrigue d'espionnage. Quoique, pour tout dire, en fait, je ne suis pas très amateur... Enfin, je n'aime pas tellement les romans d'espionnage. Même John Le Carré, qu'on considère comme un maître du genre, en fait, j'en ai lu un ou deux. Mais je ne suis pas si fanat que ça, bien que tout à coup, on me prête des comparaisons avec lui. Donc moi, je m'étais intéressée au personnage parce que John Le Carré se vante d'avoir fait une petite carrière, en fait, dans les services de renseignement britannique. Donc en fait, c'est pour ça que j'étais rentrée en contact avec lui. Mais, bon, enfin, pas plus que ça. Si ce n'est qu'en effet, oui, j'ai quand même... J'ai acquis au cours de ces années, notamment lorsque j'ai fait cette biographie sur l'agent anglais, une certaine familiarité avec... Je ne veux pas dire ces milieux, mais enfin, je me suis intéressée. J'ai rencontré des gens là-bas, etc. Donc ça m'a donné quelques idées. Quoique, bizarrement, il y a quand même assez peu d'anglais dans cette histoire. Oui, dans ce roman, oui. Dans ce roman. Donc, quelle était la question ? La question, c'est comment définir quel est ce genre, en fait, qui est inconnu des années, en tout cas ? Le genre, c'est juste pour annoncer qu'on va s'intéresser. C'était d'ailleurs que le genre, c'est pour annoncer qu'on va voyager. Et donc, en effet, dans ces galaxies marcariennes, on voyage d'un théâtre d'obtération à l'autre puisque ça part de l'Arménie, de ce fameux observatoire de Pulagan. Le titre rend hommage à ça avec ces galaxies marcariennes. Et à partir du Caucase, et de l'Arménie surtout, on va effectivement voyager au Moyen-Orient. Donc, là, j'ai un peu suivi des traces connues de certains membres du public. Donc, je suis allé au Liban où je suis d'ailleurs vraiment allé à l'invitation d'Anaïde pour ne rien cacher. Donc, en fait, tout ce qui est mentionné sur le paysage de Beyrouth, etc., c'est un récit de mes séjours courts, séjours d'ailleurs la main. Et puis après, ensuite, il y a effectivement tout un voyage qui va se dérouler successivement. On va se retrouver en Syrie, en Irak, en Iran, et puis pour finir en Inde. Et enfin, bref, donc c'était pour mentionner cette dimension de voyage et aussi la vallée de Chamonix, pour nous ramener à des choses plus... Familières. ...plus connues. Et encore, enfin, pour ramener un mystère dans la vallée de Chamonix. Bon, tout ça pour dire que donc, c'est un roman qui voyage, qui fait voyager, donc qui fait aussi de la géographie, parce que j'aime bien camper mes théâtres d'action d'éléments qui à la fois datent l'époque, des éléments qui permettent de dater l'époque dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire en gros le XXIe siècle, mais il y a aussi des incursions dans l'histoire contemporaine du XXe siècle ou même l'histoire ancienne, puisque il est question de zoroastrisme, et des éléments qui datent aussi, qui marquent les lieux et là, c'est vrai que je me suis allé, laissé aller à tous les penchants, en particulier l'architecture, voilà, bon, donc le géographique, c'est dans ce sens-là, et géopolitique, parce que l'intrigue est effectivement une intrigue géopolitique d'espionnage, enfin, bon, si l'on veut, oui, enfin, je ne peux pas tout dépoiler non plus. Non, ce n'est pas le propos. Ce n'est pas le propos. Surtout devant les caméras, là, il se fait. Absolument. Mais ce qui est intéressant aussi, enfin, on est frappé, je pense que la réussite, en tout cas, de ton entreprise, c'est, en fait, elle dépend de deux facteurs principaux. Le premier, c'est la crédibilité, et le deuxième, le style, c'est-à-dire la maîtrise du récit. Alors, pour ce qui est la crédibilité, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'abondante documentation. C'est une documentation abondante. On a l'impression que tu as dévoré des bibliothèques, mais aussi que tu as mobilisé ton réseau, un réseau extraordinaire de collègues, j'imagine, de journalistes, d'amis, pour pouvoir traiter de sujets qui ne sont pas forcément, je pense surtout à la thématique nucléaire, à la thématique scientifique, et aussi aux oastries. La thématique cure qui est très centrale. Comment, déjà, comment ce document, comment tu fais ta cuisine, tu diras, tu livreras ce que tu entends, mais comment on mène ça à part, comment on trouve un équilibre entre ce trop plein d'informations, pour ne pas faire de Wikipédia romancée, et cette entreprise d'écriture romanique. C'est toi qui dis que c'est de l'équilibre, parce que peut-être qu'il n'y a pas d'équilibre, peut-être qu'il y a trop d'harmonie intérieure que tu arrives à. Peut-être qu'il y a trop de documentation. Ce qu'il y a, c'est que moi, malgré tout, je reste fondamentalement une historienne, et j'ai plaisir à chercher. Il n'y a pas que de dimension historique, j'ai aussi mené une enquête journalistique, il y a des éléments qui sont pris dans des événements qui concernent la politique kurde à Paris aujourd'hui, donc des éléments qui sont des éléments de la chronique judiciaire parisienne, mais aussi effectivement un peu de recherche sur le nucléaire. Mais là, je dois dire que là, j'ai commencé à ployer sous l'effort, parce que je ne suis pas certaine d'avoir absolument fourni quelque chose de crédible du point de vue de la science. Enfin, j'ai tâché de... de vulgariser, peut-être. Enfin, de vulgariser, mais ce que je pouvais maîtriser. Donc, en fait, moi, j'aime toujours chercher, de tirer un fil, que ce soit la vraie histoire ou celui d'une fiction inspirée de la réalité, c'est toujours... ça reste une passion fondamentale, et là, je n'ai pas procédé différemment. sauf que, comme je l'explique au début, en fait, là, je prends, je documente un certain nombre de faits, et le roman consiste simplement à inventer des... ou à suggérer, enfin, plutôt suggérer, j'espère qu'à imposer, des liens de causalité entre des événements qui sont disjoints. Donc, quel est le lien entre... Bon, pour ne rien cacher, enfin, l'histoire de trois Kurdes assassinés à Paris, bon, qui est un fait d'hiver connu, le nucléaire iranien, le Zoroastris, mais je ne sais quoi encore, et un crash d'avion sur le glacier du Mont-Blanc, bon, a priori, on ne voit pas, mais là, j'invente quelque chose. Évidemment, j'invente une proposition, et cette proposition se déploie par le voyage, et, bon, enfin, elle est plus ou moins suggérée. Alors, après, il y a peut-être, effectivement, un trop-plein. On me dit, il y a trop de personnages. Non, il n'y a pas trop. Il n'y a pas assez de scènes de sexe, surtout. c'est assez... Alors, la scène de sexe, c'est un peu un défi. Non, mais c'est un défi, pour être crédible, sans être... Effectivement, mais on me reproche aussi. Alors, ce qui est drôle, ce que je découvre, le côté très amusant, et ça, c'est vraiment ludique, mais parfois, c'est même presque énervant, c'est qu'il s'établit... Les gens me demandent des explications sur quasiment tous les détails que j'ai pu laisser ou mettre. Bon, souvent, il y a des choses que j'ai oubliées, qui sont restées là, que j'ai laissées en plan là, mais après, j'ai avancé, j'ai oublié... Alors, donc, on me demande tout à peu des explications à possélarer sur des choses... Bon, je ne suis plus très certaine d'avoir des éléments d'explications à donner. Bon, donc, il y a effectivement aussi un peu une histoire d'amour, mais qui est quand même de l'ordre du prétexte. Enfin, elle est restée comme ça. Alors, on me reproche là aussi. Pourquoi ? Pourquoi un agent suédois ? Pourquoi ceci, cela ? Enfin, bon, j'ai mes raisons. Pourquoi un agent suédois en Arménie ? Mais dans la vérité, j'ai rencontré un Danois en Arménie. Donc, c'est vrai que c'est ce personnage-là qui m'a fourni la transcription pour le transformer en suédois et grand bien m'en appris parce qu'effectivement, la Suède a quand même quelque chose à voir avec les histoires du nucléaire dans les années 60, 70, 80. Enfin, bon, il y avait de quoi nourrir. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai été guidé comme ça par... Ce qui était fascinant, c'est que je lançais des hypothèses et je trouvais toujours... C'est d'ailleurs inquiétant. On lance des hypothèses, on trouve toujours de quoi nourrir. Ce qu'on a lancé à titre d'hypothèse pour l'historien, c'est quand même inquiétant. Ça veut dire qu'on peut prouver donc n'importe... Enfin, on peut alimenter n'importe quel test. Donc, voilà. Et puis, de temps à autre, alors ça, c'était aussi un exercice très amusant. J'ai inventé des documents d'archives. Alors ça, j'ai suffisamment fréquenté les archives soviétiques ou d'autres pour inventer des documents qui me manquaient, qui, dans ma mosaïque, me permettaient de faire le lien entre différents chapitres. Ça, c'est très amusant, inventer des documents. Enfin, voilà, écrire un faux rapport sur je ne sais plus quoi. Donc, ça m'a permis de faire toutes sortes d'exercices nouveaux. Et voilà. Mais ça ne veut pas du tout dire que j'abandonne la recherche sérieuse. Mais on verra bien. En fait, comme tous les livres, c'est un objet qui m'est aussi devenu étranger maintenant. d'un certain point de vue, c'est un peu à toi, enfin, à la façon dont il est reçu. Je ne me sens plus tellement... Comment dire ? Propréditaire. Enfin, il devient un objet étranger. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc, je suis obligée de le regarder un peu différemment. Voilà. Alors, pour ce qui est de la littérature, après, la question de l'écriture romanesque, donc, on a parlé de l'espace de liberté. Bon, l'écriture, moi, je ne me suis jamais... Alors, déjà, je ne me prends pas du tout pour un écrivain ni pour une écrivaine. Bon, enfin, voilà. c'est vrai que je pense que je sais écrire, mais je ne me prends pas... Je veux dire, mon ambition pour ce livre, c'est encore une fois qu'il se transforme en roman de guerre, mais là, je pense qu'il n'est pas encore tout à fait... Oui, tu veux être entière, c'est ça. Tout à fait partie pour ça parce que, parce que, justement, on est... Les gens me disent oui, mais alors, c'est trop compliqué. Alors, justement, je reviens à cette histoire de personnages, c'est trop complexe, mais alors, comment est-ce que vous avez ou tu as tant de choses à... Enfin, tu montres trop de choses, etc., on ne comprend pas. Il y a certaines choses qu'on ne comprend pas, etc. Donc, chacun, en fait, veut comprendre sa propre cohérence, mais je me demande si ce n'est pas le rôle propre du lecteur. Et donc, voilà. Et donc, justement, hier, quand je m'intéressais, j'essayais de préparer, quand même, je ne suis pas non plus préparée à présenter ce livre comme une œuvre littéraire. Du coup, je suis allée voir quelques écrits d'une célèbre critique littéraire qui vient de mon livre, qui s'appelle Pascal Casanova, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages ou un livre qui s'appelle La République des Lettres et qui avait fait énormément d'émissions sur France Culture, où, justement, je regrette d'autant plus sa mort que je découvre après coup qu'elle a écrit des choses qui rentrent complètement en résonance avec moi, en particulier lorsqu'elle parle du motif dans le tapis, donc une métaphore employée par Henry James, et donc lorsqu'elle dit qu'il faut chercher dans les textes l'expression d'une profondeur excédant le sens manifeste. alors je ne sais pas à vous de me dire si on trouve dans les galaxies marcariennes une profondeur excédant le sens manifeste, et elle dit également changer le point de vue sur l'œuvre, donc là, sur le tapis, afin que le motif global n'apparaisse, je cite, que lorsque sa forme et sa cohérence jaillisse soudain de l'enchevêtrement et du désordre apparent d'une configuration complexe. Donc en fait, c'est ce que je souhaite de meilleur justement pour les galaxies marcariennes qui justement sont un peu, d'abord ont un fort tropisme iranien, deuxièmement, on parle aussi de motif de tapis iranien, en l'occurrence, dans le livre, et donc effectivement, c'est un peu ça, c'est-à-dire offrir une forme qui peut paraître complexe, ce n'est pas du tout une intention mauvaise de ma part, ni une intention d'étalage, d'érudition ou quoi, c'est peut-être produire effectivement cet effet, c'est-à-dire après, dans la vision de haut, la forme et le désordre prennent sens et on a l'image du tapis dans son ensemble. En tout cas, ce serait l'objectif que je souhaiterais pour ce livre. Mais encore une fois, j'ai découvert cette remarque de Pascal Casanova seulement hier soir, donc c'est vraiment une vision a posteriori, on peut dire. Ensuite, j'ai perdu le fil, je voulais dire... Moi, je voulais te faire parler sur le titre du roman et le mettre en lien avec le fait minoritaire, puisque le fait minoritaire, c'est un petit peu aussi le fil conducteur de ton travail, de romancière, mais aussi de ce que tu as fait pendant ta thèse. Est-ce que tu pars du principe que les galaxies... Déjà, ce serait bien que tu fasses un petit éclairage sur les galaxies mercariens, parce que je pense que dans Celsa, peut-être tout le monde n'a pas connaissance de ce terme, en quelle condition, dans quel contexte ce nom est apparu dans les années 60, en Arménie soviétique. est-ce que tu pars du principe que les galaxies naissent et meurent ? Il en va de même pour les minorités du Moyen-Orient qui sont menacées d'extinction, enfin, les Eurostriens, les Ézidis, les Chrétiens d'Orient. Est-ce que tu penses qu'il y a matière à opérer une sorte de parallèle entre ces galaxies et la vie et la mort des Chrétiens ou des Ézidis ? C'était un peu tout ça à la fois. Il y avait plusieurs choses dans le titre. Moi, j'aimais beaucoup cette idée de galaxie mercariens parce qu'effectivement l'histoire démarre au centre d'astrophysique de Pulagan qui était donc le grand centre de la science astrophysique arménienne mais arméno-soviétique qui était fondée et dirigée par Victor Rampalsoumian dont j'ai changé de nom évidemment pour le livre et donc c'est un lieu absolument que je trouve absolument fascinant et effectivement c'est dans ce lieu que m'est venue une histoire qui démarre là. Après, je ne savais pas très bien où j'allais au début, c'était vraiment en fil de discussions diverses et donc marcariens c'est en fait un astrophysicien de ce grand centre scientifique de Pulagan qui avait été fondé par Victor Rampalsoumian et marcariens était l'un de ce physicien locaux disent d'ailleurs au passage mais il n'avait rien de très brillant alors c'est peut-être des jaloux les physiciens ils sont enfin ils ne sont pas des personnages parfaits il y a des jalousies mais en tout cas ce qui a été dit c'est que marcariens n'avait rien de particulier me disait-on qu'il n'avait pas fini synthèse que ceci que cela mais enfin il n'empêche qu'il avait établi cette cartographie de ces fameuses galaxies M je ne sais plus quoi M84 M86 bon voilà moi je ne suis pas allé plus loin en résidant à plusieurs étés successifs dans cette astrophysique de Pulagan moi je ne m'intéresse pas plus que ça à l'astrophysique enfin si je veux dire j'aime regarder les étoiles etc mais je ne m'intéresse pas à la cartographie céleste je trouvais que ce terme de galaxie marcariens était d'abord c'était un hommage rendu indirectement à Pulagan et à tous les gens que j'ai rencontrés la main qui sont vraiment absolument remarquables même dans ce contexte de décrépitude de la physique et de l'astrophysique post-soviétique en Arménie bon ça c'était un petit peu tragique mais en même temps voilà je me suis fait des amis c'est une manière de leur rendre hommage même s'ils ne le comprennent peut-être pas de manière directe et ensuite ce terme de galaxie effectivement c'était pour montrer toute cette nébuleuse presque comme une galaxie de minorités au Moyen-Orient qui sont un petit peu le fil conducteur du roman donc on parle des Arméniens mais là en plus je suis en Arménie mais je vais chercher à l'intérieur de l'Arménie la minorité des Kurdes yézidis qui plus est donc je pars de ce fil là pour ensuite tout en suivant la question du zoroastrisme m'intéressait à la minorité des plus minoritaires enfin c'est-à-dire la minorité vraiment en voie d'extinction totale qui est donc la minorité zoroastrienne alors la minorité zoroastrienne en Iran ou la minorité parsi en Inde mais qui sont en fait les descendants des Perses émigrés en Inde au moment de l'islamisation donc en fait c'était le parti de se dire ok moi je vais m'intéressait vraiment à un groupe ultra minoritaire et c'est qui plus est de groupe en voie d'extinction ça me changera un peu des Arméniens et des autres qui sont des minorités trop trop fortes trop fortes encore pour servir mon propos et mon propos c'est effectivement alors là encore peut-être c'est pas politiquement correct c'est le propos qui était pourtant totalement admis par la sociologie des années 80-90 mais qui apparemment ne l'est plus aujourd'hui qui est la question de la minorité agissante et donc le fait que effectivement le cours de l'histoire ne change pas avec les majorités contrairement à ce qu'on nous fait croire mais plutôt avec justement les minorités qui agissent et c'est particulièrement opératoire maintenant j'ai oublié le nom du sociologue très scellé moi bref je vais le retrouver tout à l'heure qui avait écrit sur cette théorie des minorités agissantes elle est particulièrement bienvenue dans le cas des minorités moyennes orientales et donc là j'ai mis sur le dos des euroastriens alors là pour le coup je risque d'avoir peut-être quelques ennuis avec la minorité euroastrienne puisqu'en effet c'est à eux que je décide d'octroyer un rôle absolument phénoménal dans l'issue du livre que je ne dévoilerai pas donc effectivement peut-être j'exagère un peu mais c'est vraiment l'intention qui est là ensuite c'est aussi de proposer comme je l'ai dit tout à l'heure à travers ce voyage qui se déroule au Moyen-Orient donc du Caucase au Liban en passant par la Syrie l'Irak le Kurdistan oui le Kurdistan l'Irak les camps de réfugiés des Kurdes du Sinjar alors là je n'ai jamais mis les pieds mais je me suis documenté en fait on trouve quand même beaucoup de choses c'était donc de proposer effectivement une vision alternative comme je l'ai dit tout à l'heure de passer sous les radars sous les radars de l'opinion communément admise dans les médias ou même ou même dans certains milieux universitaires sur la situation du Moyen-Orient qui là est prise dans ma contemporanéité puisque j'ai écrit ça au moment où Daesh était c'est vrai à son à son moment d'extension maximale donc j'étais quand même dans une problématique de ce genre alors tu ne me poses pas la question mais en fait la question du rapport au réel et du question la question du rapport au monde contemporain de l'auteur en fait je découvre que ça n'a rien de nouveau dans la littérature y compris la grande littérature je ne veux évidemment pas me mesurer à de grands auteurs français par exemple Victor Hugo ou Flaubert puisqu'on doit parler de littérature mais qui eux aussi après tout campent des héros et des personnages assez complexes et beaucoup de personnages enfin je ne sais pas moi Victor Hugo je l'ai mis ça et ce n'est pas toujours non plus cohérent il ne s'embarrasse pas non plus toujours d'une grande cohérence mais n'empêche que ou Flaubert avec l'éducation sentimentale qui est citée d'ailleurs parce que c'est vrai qu'à un moment donné je me suis mis à j'avais besoin de lire de la vraie bonne littérature pour écrire à mon tour mais enfin simplement où ce sont des écrivains qui écrivent sur des événements qui leur sont contemporains et ils campent des personnages disons de fiction dans un entourage qu'ils observent et qui est le leur qui est celui de la société dans laquelle ils vivent ou des événements politiques auxquels ils assistent finalement je ne vais pas procéder de manière tellement différente donc ça ce n'est pas ce n'est pas très neuf mais je découvre que les grands écrivains procèdent aussi de cette manière là après il y a la question de l'écriture là je ne mesure pas oui enfin c'est vrai que c'était c'était quand même un choix assez audacieux de prendre la minorité agissante entre guillemets des euroastriens comme acteur moteur du changement moteur si tu veux même de la oui de bouleversement historique non mais oui et justement alors là on est dans un contexte où tu vas au delà du réel et tu cristallises en fait sur le fait des euroastriens beaucoup de fascination d'exotisme d'attrait pour cet inconnu d'orientalisme et comment encore une fois on arrive à faire en sorte que ce ne soit pas un lieu commun non 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 mais ce n'est pas un lieu commun mais ce qu'il y a c'est que la minorité par-ci qui sont les les euroastriens d'Inde ils ont joué ils jouent encore un rôle central dans l'histoire de l'Inde donc l'Inde bon sous-continent indien des centaines de millions d'Indiens mais n'empêche qu'il y a une toute petite minorité par-ci réduite à une poignée de quelques milliers qui sont les descendants de ces grands marchands qui sont venus faire du commerce etc et c'est cette minorité par-ci qui effectivement détient beaucoup de pouvoirs économiques en Inde enfin ce sont eux ce sont eux qui ont fondé ce gigantesque groupe industriel enfin Trust Tata mon Tata ce sont des par-ci et alors ils portent des noms excusez-moi vous allez rire mais bon et celui qui est le père de la science nucléaire indienne est aussi un par-ci c'est le fameux Omibaba qui donc voilà est mort dans un accident d'avion dans les Alpes ce qui explique effectivement mon incursion et mon enquête de terrain à Chamonix pour aller essayer de voir si je pouvais retrouver quelque chose sur cette voilà donc je veux dire simplement que les partis ont vraiment joué un rôle moteur dans l'économie et la science indienne donc du coup j'avais des éléments après je me suis rendu à Yazd au coeur de l'Iran pour aller dans Yazd c'est vraiment le centre de ce qui reste du zoroastrisme en Iran c'est la capitale on peut dire enfin capital c'est pas le terme parce que même à Yazd les zoroastriens sont une toute petite minorité mais enfin si on doit aller quelque part pour s'intéresser au zoroastrisme en Iran c'est à Yazd c'est là qu'on trouve les fameuses tours du silence qui ne sont plus en fonctionnement aujourd'hui où se sont célébrées ces fameuses funérailles célestes du zoroastrisme et là on se rend compte bien sûr que c'est une toute petite minorité en Iran ils n'ont plus sans doute ce rôle de minorité agissant mais moi ça me plaisait malgré tout de leur restituer une puissance qu'ils n'ont évidemment sans doute pas dans la réalité enfin quoi que l'Iran de la république des Mollah est très ambigu en fait vis-à-vis de l'héritage zoroastrisme parce que d'un côté le zoroastrisme est la religion nationale préislamique de l'Iran et donc moi ça me permet si vous voulez d'imaginer un certain nombre de scénarios géopolitiques à partir de ces éléments là donc en fait il y a une certaine ambiguïté même chez les Mollah chiites il y a une certaine ambiguïté dans le rapport avec l'antiquité préislamique iranienne enfin c'est expliqué dans le livre et tu as à peu près répondu donc on fait minorité non non en tout cas comment ça c'est vraiment comment naissent et meurent les minorités parce qu'il y a aussi une dimension suicidaire chez les orastriens puisqu'ils ont déjà intériné et accepté leur mort prochaine et quelles leçons tu tires de ça contre oui alors c'est vrai que les orastriens mais qu'ils ont déjà assimilé ils ont même cette voilà j'avais trouvé qu'ils avaient même mis une une capsule temporelle vous savez ce que c'est qu'une capsule temporelle c'est une capsule qu'on enterre dans les fondations d'un bâtiment et puis qui est destinée enfin je ne sais pas qu'on met dans un endroit et destinée à l'intention des générations futures et il y a eu des et pour dire voilà ici il y a 200 ans il y a eu telle et telle cérémonie enfin c'est un peu comme ça une pactisée avec la la certitude de la mort prochaine de la communauté en question et donc il y a eu une cérémonie comme ça avec une capsule temporelle je ne sais plus très bien pour les orastriens je ne sais plus si c'est en Amérique ou en Inde ou s'il y en a eu plusieurs enfin cérémonie qui montre que les orastriens ne comptent apparemment en conscience de leur disparition et donc oui en effet c'est peut-être une métaphore enfin même si je n'ai pas forcément pensé de manière formelle mais une métaphore oui effectivement de la fin des minorités des groupes des groupes qui ont déjà enregistré enfin qui ont assimilé leur propre perte leur propre disparition collective voilà et comment de son nom on tire de ça en fait nous c'est qui nous lecteurs ah nous lecteurs lecteurs écrivains occidentalisés occidentalisés ça n'a plus grand sens je pense que justement il faut il faut revenir à ces on est peut-être en train de vivre déjà un basculement dans un autre âge on est j'ai l'impression quand même que toute la question de la mondialisation est un petit peu en difficulté au moins sur le plan de l'idéologie que les gens ont peut-être tendance à revenir à des choses plus petites des entités plus petites ça pourrait peut-être donner une chance de survie qui sait à ces minorités et en dehors des minorités aux petites nations il y a aussi un autre aspect que j'ai trouvé très intéressant dans les écrits de Pascal Casanova qui expliquait un certain nombre de choses à propos de la elle elle parlait de toute autre chose de la réception de Kafka dans la république mondiale des lettres où elle parle de la diversité de la réception de la littérature lorsqu'on en parle à des grandes nations ou à des petites nations et donc là en l'occurrence elle parle elle parle donc de la réception de son propre livre qui a été traduit en plusieurs langues donc la république des lettres donc aux Etats-Unis elle dit chez les anglais chez les américains parler de la république mondiale des lettres c'est s'intégrer dans un grand débat sur la world literature la globalisation etc et d'un certain point de vue les galaxies marcariennes c'est un peu ça parce qu'il y a du monde global il y a de tout enfin bon c'est vraiment une espèce de cuisine un peu mixte donc ça peut être de la world literature après tout pourquoi pas mais elle dit mais si vous voulez raconter votre livre en Egypte ou en Galice au nord du Portugal en Espagne une région qui travaille à son autonomie politico-culturelle ça du coup ça ressemble beaucoup à l'Arménie alors on vous pose des questions très différentes avec le fait que dans ces régions-là la littérature est une chose très nationale très collective locale et donc c'est Kafka qui le dit le premier dans ce fameux texte du 25 décembre 1911 il a parlé de ce qu'il appelle la littérature des petites nations et ce que Marte Robert a traduit par les littératures mineures mais enfin peu importe il a dit qu'il y avait un lien entre la littérature et les nations pour certaines parties du monde qui sont en lutte et donc en fait c'est vrai que j'ai un peu intégré ça donc si on doit me faire parler sur un point de vue littéraire et bien en effet donc en fait bon je suis je ne suis pas je ne me prends pas pour un écrivain mais disons une universitaire française qui écrit de France mais qui se déplace quand même sur les théâtres d'action qui va en Arménie qui va au Liban qui a envie d'aller en Iran enfin qui se débrouille quand même pour rester un peu branché autant que faire se peut dans un emploi du temps qui est le mien branché sur l'Orient et donc en fait ce que j'ai envie d'offrir aux lecteurs francophones en l'occurrence c'est un point de vue alternatif c'est comment on voit la politique internationale effectivement alors du coup ça rejoint cette remarque la littérature des petites nations comment on voit la politique internationale ou comment on ne la voit pas par exemple depuis Yélévan enfin c'est absolument fascinant Yélévan bon on n'est pas on n'est pas trop branché sur la politique internationale les Arméens s'imaginent qu'ils vivent pour eux-mêmes enfin mais dans le ça dépend ça dépend c'est une vision quand même qui est complètement autre en tout cas c'est un autre regard un regard un peu enfin jusqu'à une date assez récente disons avant cette fameuse révolution de velours entre guillemets de Pachignan il me semblait en tout cas qu'au d'Arménie on avait un regard plus provincial alors plus provincial d'une part mais aussi mais pas si provincial que ça enfin je veux dire un point de vue décalé un point de vue décalé bien sûr sur l'Occident dans lequel je vis malgré tout donc ça c'est très précieux ce sentiment de décalage et c'est aussi ça dans cette manière de passer là-dessous donc je fais intervenir des services secrets arméniens etc enfin bon on va passer à un personnage central c'est ça l'héroïne à qui tu prêtes un regard déniaisé ah bon je pense bien je pense bien parce que bon elle est journaliste mais c'est pas une journaliste lambda c'est une journaliste ah bon c'est l'impression que tu me dis en tout cas elle peut être une journaliste informée oui elle informée mais elle n'est pas journaliste on va dire niaise comment on peut en croiser comment on peut en croiser comment on peut en croiser à l'erevan non non je veux dire c'est quelqu'un quand même à qui on ne la fait pas on revient entre guillemets et qui est toujours dans ce questionnement périphétuel bon alors après je ne vais pas rentrer dans le psychanalyse de comptoir mais ce qui est intéressant c'est surtout bon il y a quand même un rapport au réel qui est complètement déniaisé contrairement à ce que tu disais tout à l'heure que tu proposes une nouvelle lecture de la géopolitique du Marénard en cours à travers une interprétation disons plus critique du fait kurde que ce n'est pas forcément tous des libérateurs contre la barbarie etc mais alors pourquoi pourquoi tu choisis déjà que le personnage soit une journaliste anglophone qui bosse pour un média anglophone à l'erevan donc ça ne court pas tellement les rues donc qui est inscrite un peu dans cette nouvelle nouvelle édition parce qu'il fallait qu'elle soit suffisamment branchée et qu'elle ait suffisamment de moyens pour qu'elle quitte l'erevan alors effectivement ça ne pouvait pas être la misérable journaliste gratte-papier qui gagne en faisant un article hebdomadaire au même quotidien en couvrant des micro-faits de la république d'Arménie à un moment donné je voulais quitter l'Arménie je voulais dépeindre l'Arménie mais ensuite je voulais la quitter je voulais qu'on se promène etc donc il fallait lui donner d'emblée un statut il fallait qu'elle ait un peu de qu'elle ait vu autre chose donc effectivement elle appartient à l'intelligence et elle est fille de physicien mais enfin elle a fait des études en Occident et puis elle travaille pour un média je ne sais pas si ça existe ou pas un journaliste c'est le média qui s'est fait perquisitionner ah bon j'adore non il y a l'Erevan Today c'était l'Erevan Weekly ah l'Erevan Today non l'Erevan Weekly tu l'as inventé j'ai inventé l'Erevan Weekly oui et donc et mais il existe en réalité ou pas donc il n'y a pas de journal je ne sais plus très bien d'ailleurs distinguer la fiction de la réalité à certains stades donc pourquoi avoir choisi une journaliste informée tout simplement parce que voilà il fallait lui donner de l'aisance mais surtout cette journaliste n'est pas comment dire candide elle a quand même pour son âge je trouve qu'elle a un solide bagage quand même pour pouvoir aller où elle va avec une telle aisance et comprendre tout de suite tout de suite parce qu'elle est très pressée il y a un côté Tintin quand même elle va passer de nuit à Beyrouth après elle va à Erbil mais elle aura le temps d'encontrer pas mal d'officiels et on la sent un peu comme un poisson dans l'eau ou alors comme portée oui mais portée en tout cas par ses anges gardiens c'est à dire ses gens qui l'envoient en mission oui oui donc elle est un petit peu en apesanteur aussi sans doute mais non mais là il y a peut-être des effets c'est peut-être pas très vraisemblable mais on a le droit de me le dire j'en sais trop rien Erbil je ne sais pas Gérard Chalian passe sa vie à Erbil j'ai l'impression qu'on peut aller à Erbil comme on va n'importe où et en général j'ai remarqué qu'il répond plus rapidement aux mails quand il est à Erbil donc j'en conclue que la connexion est excellente et qu'elle est meilleure qu'à Paris donc ça ça fait passer des raccourcis de la mondialisation c'est comme ça que j'ai pu lui demander quelques éléments de description du fameux ministère des Pêchemingas d'Erbil je sais pas enfin que j'imaginais il m'a dit oui ça peut ressembler à ça c'est vraiment régional et parlons un peu de la sensibilité arménienne à la journaliste est-ce que ça pardon est-ce qu'elle a une sensibilité arménienne ou c'est vraiment cette journaliste-là est-ce que c'est un moyen aussi de donner une lecture arménienne au conflit enfin en tout cas l'actualité d'une région voisine du pays et est-ce que ça a pour toi un intérêt parce que pourquoi je dis ça c'est parce qu'il existe très très peu de fictions romanaises qui partent de leur mini contemporaine ben voilà on a très très peu de livres littéraires contemporaines bon Pénélope Margaussian pardon Margaussian qui a bossé sur Pénélope Pansondin enfin qui cite quelques ouvrages assez connus des années 90 qui partent d'un certain réel à travers une lecture plutôt occidentale pas arméno-centré ce qui est ton cas parce que ce n'est pas du tout un livre arméno-centré mais moi ce qui m'intéresse c'est juste ce jeu de miroir en fait comment aussi les arméens vivent ces problématiques régionales et donc quelle lecture oui enfin le fait quel impact enfin quel impact ça peut avoir je ne sais pas la sensibilité arménienne parce qu'on parlait aussi de ta volonté de déniaiser un petit peu une lecture un peu bisounos entre guillemets en fait de l'actualité régionale ou en oriente qui peut agacer un certain point mais non enfin bon cette vision là cette vision déniaiser c'est la mienne c'est pas tellement celle de Luzanne qui s'appelle Luzanne l'héroïne oui l'héroïne elle s'appelle Luzanne parce qu'il y a aussi une allusion à l'Iran enfin bon c'est c'est la question du jour du soleil enfin bon il y avait beaucoup d'allusions là-dedans en fait ce personnage c'est vrai c'est le fruit de tous mes voyages de mes amis enfin bon de dizaines de conversations à Yéléban au fil des années qui m'informent de cet autre point de vue et donc effectivement c'est le fruit de tout ça et malgré tout quand même oui à un point de vue peut-être arménien alors peut-être est-ce que je me trompe peut-être que les gens en Arménie vont trouver que c'est vraiment n'importe quoi ce que j'ai écrit mais j'espère pas quand même en tout cas nous on est saisi par le réalisme le réalisme de certains personnages homo soviéticus etc mais pas caricaturaux justement il n'y a pas de caricature moi et peut-être non parce que moi c'est une réalité que j'aime fondamentalement je ne suis pas enfin je veux dire autant alors j'aurais peut-être tendance à critiquer un peu peut-être je veux dire c'est une réalité qui m'amuse d'abord parce qu'il y a une dimension humoristique malgré tout dans l'univers post-soviétique en général enfin quand on n'est pas dedans on apprécie quand même un certain nombre de choses enfin de situations rocambolesques ubuesques etc et d'autre part j'essaie de me placer dans la psychologie des personnages et je ne porte pas un regard comment dire qui juge cette société en tout cas pas de manière trop facile même si j'ai bien conscience en même temps que j'aurais beaucoup de mal à y survivre à titre personnel mais je ne veux pas en tout cas appliquer à cette société le procès qu'on lui fait couramment le plus enfin je pense que bon voilà Anaïd comprend ce que je veux dire le procès qu'on lui adresse le plus couramment donc j'ai voulu tremper des personnages qui ne sont pas dans les règles voilà il y a un personnage de patron des services secrets bon je le transforme en bonhomme des bonheurs il s'appelle Hamlet qui est de Bakou c'est ça oui je ne sais plus bon enfin bref en tout cas donc il y a un président Mouradian bon ce président Mouradian est un peu poète en même temps il chante enfin chaque personnage malgré tout a des côtés sympathiques et cette fameuse maison à Sévane cette résidence alors ça c'est plutôt ton tropisme architecturale qui c'est-à-dire ton intérêt pour la stature soviétique que tu as voulu mettre en scène ben j'ai voulu mettre en scène ça fait vraiment rêver je veux dire cette fameuse maison bordelage elle existe vraiment bien sûr et tu l'as visitée non je ne l'ai jamais visitée justement alors donc on a des photos d'ailleurs assez rare de cette fameuse résidence du Lac Sévane tout au contraire prise notamment par par Frédéric Chauvin qui a fait un livre sur l'architecture soviétique et qui justement m'avait dit ben pour faire cette photo je veux que je m'embarque avec la chambre sur un bateau à voile un pédalo oui moi c'est moi qui ai transformé ça en pédalo mais dans la réalité en fait c'était un dériveur je ne sais pas très bien comment on embarque les trépieds enfin bref toujours est-il qu'il a photographié cette maison depuis le lac et je savais parce qu'on me l'avait décrit que cette maison était en effet la résidence d'été du premier secrétaire du parti communiste d'Harménie devenu la résidence d'été du président alors aujourd'hui peut-être du premier ministre je ne sais pas si Nicole Pachignon s'en est servi et donc c'est une espèce de soucoupe volante d'ovni qui est posée sur les bords du lac Sébam dans un site très spectaculaire mais qui est vraiment cachée par rapport à la dacha de la maison de l'Union des écrivains c'est planqué derrière et donc on ne peut pas le voir depuis la terre on ne peut la voir que depuis le lac donc en fait moi je n'ai jamais vu autrement qu'en photo ça m'amusait d'imaginer une scène dans laquelle on allait rentrer mais en fait je ne suis jamais rentrée dans cette dacha là il faudrait que je sois invitée par par ben voilà il aurait fallu que je sois invitée par le président ce qui évidemment n'est pas du tout arrivé d'accord ça fait peut-être une heure qu'on discute gentiment mais est-ce qu'on pourrait parce que si tu es la planche de la déjà je n'est pas de la suite que je sais que j'ai ce que j'ai je pense j'ai la suite La maite qu'elle soit arrivée au Karkang, et la vere cargo de leurs amis. Et parce qu'elle est très loin, elle ne veut pas faire. Qu'est-ce qu'elle s'est faite ? Qu'elle s'est faite. Qu'est-ce qu'elle s'est faite ? Les gens veulent s'éloignent. Il n'y a pas de souveraineté, mais il n'y a pas de souveraineté, mais il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté, mais il n'y a pas de souveraineté, mais il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté, mais il n'y a pas de souveraineté, mais il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté, mais il n'y a pas de souveraineté. Mais c'était assez frappant, je veux dire. Oui, mais non, mais moi, je n'ai jamais cru que c'était vraiment des marionnettes. Je pense que l'Ancien Régime, il y avait sûrement des ordures, mais il y avait sûrement des gens intelligents. Et donc, dans cet Ancien Régime, ce n'est quand même pas complètement invraisemblable d'imaginer que dans ces gens intelligents, on développait l'intelligence spéciale des petites nations, qui est justement comment faire pour développer une espèce de diplomatie multilatérale. Complémentaire. Oui, complémentaire et multilatérale quand on est un tout petit État, mais effectivement, avec une présence américaine, en tout cas en termes de surface d'ambassade, qui est complètement disproportionnée, dont tout le monde dit qu'elle est, cette ambassade américaine, un pôle de surveillance vers l'Iran. Et puis de l'autre côté, la présence russe, qui est en forme de kilométrage d'ambassade, n'est pas disproportionnée. Mais enfin là, la présence russe, elle a bien entendu d'autres aspects. Et donc, ça ne me paraît pas invraisemblable qu'il y ait eu au moins, je ne dis pas la généralité, mais quelques personnes dans l'ancien régime qui aient eu l'intelligence, enfin l'intelligence de déployer une politique dans les interstices. C'est comme ça que j'imagine les choses. C'est peut-être un scénario optimiste, peut-être. Et le deuxième aspect de la question aussi, c'est comment on arrive à former en Arménie, en tout cas on le voit dans ton roman, cette personnage de Dagoui Razaliane, je crois, qui elle-même a été formée dans la vie plus ancienne. Je ne sais plus, elle a changé de nom plusieurs fois. Et qui est une jeune directrice de cabinet. Oui, voilà, c'est le personnage. On en fantasse tout de suite, vraiment. Oui. On imagine vraiment le brushing et tout à l'heure. Et qui a été formée dans les plus meilleures universités américaines et qui a été complètement biberonnée de Soros, de discours, de consensus de Washington et de post-modernité américano-centrée. Et qui passe, elle aussi. Et qui passe sous les ponts et qui arrive tout à fait à assimiler, à digérer ce discours occidental pour le ressortir, mais sans ayant perdu son âme et son identité et son ADN. Oui, oui, oui. Est-ce que ça existe ? Parce que c'est compatri, parce que c'est vraiment quelque chose que tu penses ? Alors là, pour le coup, je me suis... Je pensais à une personne précise. Donc oui, je peux dire que ça existe. L'ami commune, je pense. Celle que tu rencontres. Donc c'est une personne précise à laquelle je pense. Je sais que ça existe. Oui, enfin, je veux dire, c'est quand même un pays dans lequel il y a... Enfin, je crois que c'est ça. Enfin, beaucoup de gens talentueux, beaucoup de gens très, très intelligents. Qui ne sont pas formatés. Qui ne sont pas formatés. Et qui, d'ailleurs, sont arrivés ou même qui ont fait des études en Amérique à un moment où le modèle américain lui-même est quand même plus ou moins vacillant. Bon, voilà. Le premier moment d'éblouissement passé a quand même la capacité à porter aussi sur l'Occident un regard plus ou moins critique. Et moi, j'espère... En tout cas, si j'ai appuyé là-dessus, c'est que vraiment, j'espère qu'il y aura une génération comme ça et qui arrivera à faire son tronc en Arménie, justement. Et pas dans le choix de l'émigration définitive, mais dans un monde libre où on peut circuler, sortir, revenir, repartir, etc. C'est ce que je souhaite pour les arménaires. C'est ce que je souhaite pour moi aussi. Enfin, qu'on puisse continuer à échanger de cette manière-là et à profiter au moins des bons côtés de ce XXIe siècle. en termes de communication et de liberté, de mobilité, oui. Ce qui n'était quand même pas le cas auparavant. C'est clair. Est-ce qu'on pourrait prendre d'autres questions ? Est-ce que je pense qu'on va parler, quand même, de bonheur ? Oui, ben, je ne sais pas. Est-ce que vous avez lu le roman qui s'appelle « La dernière licorne » ? Mais je ne me souviens pas de l'automne. Est-ce que vous avez lu le roman qui s'appelle « La dernière licorne » ? La dernière ? « La dernière licorne » ? « La licorne » ? Non. Il ressemble un peu à… Enfin, je pense à votre livre. C'est un roman de qui ? Un diplomate américain. Mais je ne me souviens plus de son nom. Oui. Et ça parle des grands mythes de l'humanité. Il y a plein d'événements qu'il met en commun, tout ça. Et je pense à l'aide de l'affection. Oui, non, mais je ne connais pas. Je ne me suis pas inspiré de ça. Mais enfin, j'imagine bien que je ne suis pas la première à me lancer dans une intrigue de ce genre, dans le genre roman policier arménien. Mais enfin, moi, je pense que je ne suis pas du tout le même. C'est très beau. Il y a ce fameux type qui s'appelle Yann Manouk. Oui. C'est quoi ça ? Yann Manouk, c'est le frère de Pascal Manoukian, qui est ancien journaliste à l'agence Capa et qui, à sa retraite, s'est lancé dans l'écriture de récits. C'est un journaliste, alors ? Il était journaliste retraité. Et donc, lui, il écrit des romans plutôt sur des sujets d'actualité, sur les grands… Sur la moulin. Oui, humanitaire, sur les migrants. Il a parlé de ses origines aussi à plusieurs reprises, mais il est un petit peu dans ce problème. C'est questionnement mémoriel en tant que Français d'origine arménienne. Alors que son frère, lui, c'est un grand voyageur. Yann Manouk qui écrit des polars, mais on ne peut pas adosser l'étiquette arménien à sa production. C'est quelqu'un de complètement dans une autre… Alors là, par contre, c'est l'autre… C'est pas forcément la bienvenue. Non, moi, je me pensais plutôt à la production littéraire. En Arménie, il n'existe pas de roman détective assez vulgariste. Enfin, c'est pas du tout dans la culture, mais il y en a, quelques-uns, mais c'est très, très peu diffusé. Et encore une fois, les romans géopolitiques, encore moins un peu. Bon, ben… Donc, il faudrait le traduire. Il se fait bon, il est parti à la francophonie. Bon, il y a deux personnes qui l'ont acheté dans le cadre de la francophonie. Mais pour l'instant, en langue française, bon, il ne va pas non plus, par étant donné le caractère quand même assez minoritaire de la francophonie. Non, je ne sais pas comment ça s'est passé. Disons que le village de la francophonie était plutôt une kermesse en toile qu'un vrai forum. Je ne sais pas, ce n'est pas ça. Mais l'intérêt de la francophonie, c'était surtout de connaître les gens, de réseauter, de se rencontrer, de se faire des contacts, et puis surtout de célébrer ce côté festif un petit peu, où on peut être francophone différemment. Et c'était une vraie surprise pour beaucoup d'Arméliens qui n'étaient pas à avoir autant d'Africains dans le centre-ville. Mais pour revenir au sujet des galaxies marcariennes, moi j'aimerais aussi qu'on parle un peu des relations homino-kurdes, parce que c'est un sujet quand même assez explosif et tu en parles de façon assez habile. notamment, cette histoire de camp du PKK, ça c'est un peu de fiction, mais le fait qu'ils vont, que l'héroïne va l'herber, etc., elle va être quand même en contact de responsables kurdes. Et comment elle, elle voit ça, comment elle est, comment dirais-je, ses interlocuteurs lui racontent une histoire qu'elle veut bien entendre. leur récit, c'est-à-dire qu'il y a une amitié arméno-kurdes tout le temps, et qu'ils font face à des ennemis communs, et comment, elle, la journaliste, en fait, elle n'est pas complètement dupe, à dire... Bah, non, parce que je lui prête une connaissance de la question kurde, qui peut être là aussi plus élevée que la moyenne, donc, oui, elle sait plus ou moins que les Kurdes n'ont pas forcément joué un rôle très... très amical ou positif à l'égard des Arméniens, notamment pendant le génocide, mais en même temps, elle connaît aussi d'autres initiatives, comme le Khoybun, par exemple, auquel il fait allusion... La révolte d'Arabhat. Voilà, et puis l'union de... enfin, la tentative d'union kurdo-arménienne, donc elle est au courant de tous ces éléments. Je trouvais très amusant l'idée... pour le coup, c'était documenté, je ne sais pas très bien ce que c'est devenu, quand elle arrive à Erbil, il y a effectivement l'ouverture du consulat arménien. Oui, alors... Alors voilà, et je me suis dit, ben tiens, je vais utiliser ça, elle va donc faire un papier sur... elle va aller interviewer le nouveau consul, le consul d'Arménie à Erbil, je trouvais ça... je trouvais ça assez extraordinaire, quoi, l'établissement de relations, ben c'était encore une fois les petites nations, quoi. Le proto-état kurde d'Irak d'un côté, l'Arménie de l'autre, non, c'était pas le Kralabar, c'était l'Arménie, mais enfin bon... quand même, de toutes petites entités qui établissent des relations diplomatiques, et donc j'en ai profité pour me documenter là-dessus. D'accord. Et en parlant du Liban, il y a aussi un adjectif qui était cher, je le répète à plusieurs fois, je crois que la première fois, c'était dans une recension, dans un article que tu avais fait à François Roménie, et qui m'avait interprété, c'était voilà, je m'envole vers un Liban crépusculaire. Et tu l'as recyclé cet adjectif dans ton livre. Je ne sais pas, ça va peut-être faire bandir un Aïd... ...crépusculaire. Donc, quand tu parles Liban crépusculaire, c'est-à-dire que c'est Liban en tant que mosaïque de confession et d'appeler... tout, parce que le Liban, d'abord, oui... D'abord, il y a de beaux crépusculaires. Enfin, je veux dire, c'est à la base, je dirais, c'est un pays magnifique. Alors certes, avec un littoral quand même, que j'ai trouvé vraiment très bétonné, massacré, et bon, mais enfin, on voit bien quand même que c'est... Enfin, c'est pas pour rien que dans les années 20, les années 30, les voyageurs qui arrivent au Liban, c'est des crises de joie, d'admiration, etc. Et donc là, il reste ça. Donc, c'est à la fois, vous créez le crépuscule, c'est à la fois l'image de carte postale, d'un côté, et puis, bien sûr, crépusculaire, parce que l'identité libanaise, multiconfessionnelle, les minorités, etc., bon, effectivement, c'est un espace de plus en plus resserré, même si en même temps... Enfin, resserré, retranché, même si en même temps, j'ai eu beaucoup de joie, moi, à découvrir cet univers arménien du Liban et tout ça. Donc, bon, moi, je ne souhaite pas qu'il soit crépusculaire. Peut-être, Anaïs, là aussi, d'un point de vue adverse, me dire qu'au contraire, c'est très fort, mais enfin, quand moi, je suis allé à Beyrouth, j'y suis allé deux fois, en fait, en l'espace d'un an, la première ou la deuxième fois, je ne sais plus, c'était à l'occasion d'une conférence sur les Arméniens de Syrie, où il y avait le fameux, comment, Necham ? Charan, voilà. Donc, bon, en tout cas, les Arméniens de Syrie, eux, ils se sentaient quand même, alors, eux, ils étaient carrément crépusculaires, enfin, crépusculaires en ce sens que la question de leur survie se posait, etc. Peut-être que les choses, maintenant, ont changé, il y a sûrement des notations, enfin, je ne sais pas, c'est à toi que je pose un peu la question, parce que tu connais très bien. Ah, Alep ? Oui. Non, l'avenir d'Alep, c'est comme les Arméniens d'Egypte, il y en aura plus que 5 000. Ah, c'est vraiment crépusculaire. Ah, c'est vraiment crépusculaire. Oui, oui. Il en reste 10 000, à peu près, sur les 35-40 000 qu'il y avait en 2010. Donc, ça, c'est un constat extrêmement cruel, vraiment cruel. C'est ça que je veux dire, crépusculaire, pour ne pas employer un terme trop brutal. Enfin, nous, dans un crépuscule, il y a quand même des choses... Non, mais c'est ça qui est assez beau, enfin, je trouve assez lyrique dans l'écriture du roman. C'est déjà comment ces minorités-là acceptent leur extinction, et comment, nous, on peut l'interpréter de façon, disons, poétique. J'ai aussi en mémoire ce magnifique description que tu fais tout à la fin dans le colloque, quand ils roulent en Iran. Ah oui. Donc, voilà, il y a cette surprise qui intervient, cette surprise divine. Et c'est un peu comme le chant du cygne d'une minorité qui ne veut pas disparaître. Enfin, qui disparaît, mais qui disparaît avec éclat. Oui. Avec un certain éclat. Voilà, c'est ça. Ben écoute, j'exprime beaucoup mieux que je ne saurais le faire moi-même. Oui, c'est un peu ton propos. Oui, finalement, c'est ça. D'accord. C'est ça. Mais on ne peut pas le livrer entièrement au public. Non, au lecteur, au public. Nous avons une question à gauche. Quel est le rôle que vous accordez à la musique dans le roman ? Est-ce que je vois qu'il y a la foute enchantée qui est mentionnée ? Oui, alors, oui, c'est vrai, merci. Fanny, c'est vrai que Fanny et moi on partage quelques autres. C'est un très intéressant, plaisir, roblice, etc. On va finir plutôt aujourd'hui parce qu'il y a le salon de la, le salon noir, non, le salon de l'AMEHRA. Enfin, je ne sais plus. Bref, donc, la musique joue un très grand rôle parce que d'abord, elle joue un très grand rôle dans ma vie et effectivement, de si, de là, ça m'est venu comme ça. Ce n'était pas forcément une préméditation, mais il y a quelques occurrences. Il y a effectivement une scène dans l'opéra d'Irivan. J'ai vraiment assisté à plusieurs représentations d'Aida et Irivan. Et effectivement, il y a des chauves-souris qui étaient dans le champagne tiède. Le champagne tiède, le champagne sourire. C'est la tradition du champagne soviétique, arménien justement. C'était aussi toutes sortes de clin d'œil. Et la chauve-souris qui vole, enfin les chauves-souris qui s'étaient abritées dans le toit de l'opéra, c'est vrai aussi. Et la scène qui est décrite est authentique. Donc il y a effectivement un amour de la musique, du chant en particulier, du chant lyrique qui plus est. Donc c'est là qu'on se suit avec Fanny. Donc il y a plusieurs allusions à ça. Bon, je n'ai pas voulu en faire trop non plus. Mais enfin, il y a effectivement, il y a Berdy à un moment, il y a Samson et David à un autre moment, dans un tout autre comté. Et puis à la fin, effectivement, il a pris de l'enchanté parce que, mais alors là, ce n'est pas moi. Il se trouve que c'est ce savant atomiste indien d'origine parsi, Homi Baba, qui lui était aussi, enfin je dis aussi, était un génie. Donc on a peine à croire qu'il avait tous ses talents à la fois, c'est-à-dire celui d'être à la fois savant atomiste, physicien, donc musicien et compositeur, parce qu'on dit qu'il a composé lui-même des opéras, et en plus peintre et dessinateur. Donc il aurait eu ces trois choses-là, la preuve que donc l'intellect parsi, zoroastrien, est particulièrement développé, ou en tout cas qu'il avait reçu une très bonne éducation, une éducation très soignée, c'est plutôt ça que ça veut dire. Et donc là, j'ai décidé de mettre la flûte enchantée parce que, effectivement, j'ai lu que Homi Baba avait décidé que le siège, enfin je vais vous mettre un peu sur la piste, le siège de l'AIEA, de l'Agence internationale de génie atomique, ne serait pas à Genève, mais à Vienne, parce qu'il trouvait que c'était plus intéressant d'aller à Vienne à cause de l'Opéra qu'à Genève, où les représentations sont comme ci, comme ça. Donc en fait, lui, il voulait aller à Vienne, et donc voilà, et après j'avais un double lien, puisque dans la flûte enchantée, il y a des célèbres scènes avec Sarastro, parce que Sarastro, c'est une espèce de comédie zoroastrienne à la mode du 18e siècle, à la mode mausartienne, et c'était une sorte de clin d'œil, donc je me suis dit, très bien, donc il allait à Vienne, il allait pour aller entendre un opéra, il avait donc une partition de la flûte enchantée dans sa sacoche, et je ne vous en dis pas plus encore une fois, donc ce sont des allusions de cet or, mais ce sont des détails que j'ai eu plaisir à rechercher, voilà, tout comme je l'aurais fait des autres choses, et pour finir, donc certes il y a eu des recherches, mais c'est un peu aussi comme de la cuisine, enfin c'est-à-dire en fait on fait avec ce qu'on a sous la main, je ne sais pas comment vous cuisinez, mais moi je fais un peu comme ça, voilà, sans être forcément une grande cuisinière, enfin j'aime bien cette idée de faire des choses avec ce qui me tombe sous la main, pour les histoires finalement c'est un petit peu pareil, on fait avec ce qu'on a, on tend un bras par-ci, par-là, donc oui effectivement j'avais tout ce matériel à portée de main, et j'ai trouvé que ça collait bien, que ce n'était pas trop forcé, je ne sais pas ce que tu en as pensé, enfin en tout cas ça va avec le personnage, c'est lui qui est, c'est cet homibaba qui dans la réalité est effectivement ce personnage un peu ou très, voilà, amateur d'opéra et de bombes atomiques. Et est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur les... Et de Java aussi ? Et de quoi ? Ça c'est la chanson de Boris Vian, la Java des bombes atomiques. Ah oui, la Java, ben non il n'y a pas de Java, la Java des bombes atomiques. Boris Vian, tu pourrais nous toucher deux mots sur, avant de finir, je ne sais pas, Boris a peut-être une question à Naï, mais tu nous parles des intervenances. J'en ai des questions, j'en ai des questions, mais je me garde trop à la fin, donc c'est des questions de Naï. Il n'y a pas de questions de Naï, mais il est triviale. Comment tu veux trouver le temps de... Comment je... Où est-ce que tu trouves le temps de... Ah, où est-ce que je trouve le temps ? Déjà, et je me mets une question, c'est pas encore un roman de gare, mais c'est déjà un roman qui prend le train, parce qu'il était dans mon sac à l'aller et au retour, donc moi je prends beaucoup le train. Et donc, deuxième question, c'était par rapport à ton écriture salante, donc d'historienne, est-ce que ça t'a... Qu'est-ce que ça t'apportait ? Qu'est-ce que ça m'apporte de... De savoir écrire de l'histoire dans le... Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir écrire, mais toi aussi tu sais écrire de... Est-ce que ça t'apporte des outils, est-ce que ça a été utile pour toi ? De quelle manière ça a été utile de savoir écrire l'histoire pour écrire ça ? Oui, bah c'est la... En fait, parce qu'on l'a très bien dit, en fait, c'est une synthèse de toutes mes préoccupations. En fait, j'ai repris tous les vieux dossiers, quoi. Tous les livres qui n'ont pas été lus. Je veux dire, j'y mets aucun sentiment amer, mais enfin bon, tous ces bouquins qui dorment à la bulinque. Donc, bah si, pourquoi pas le dire, bon, ok, qu'ils ne sont même pas lus par les étudiants, qui dorment là-bas en bas, qu'on découvrira, je ne sais pas quand, bon, enfin personne, en fait. On se dit ça, bon, à un moment, on prend de la hauteur. On se dit, ces travaux-là, effectivement, ils ne sont peut-être pas excessifs, ou personne n'y trouve encore d'intérêt. Mais ce n'était pas de l'opportunisme de la part. Si je me suis dit, tiens, je reprends les mêmes dossiers, je les présente d'une autre manière. De recycler ? Non, pas recycler, c'est parce que je ne les ai même pas vraiment réouverts. J'avais tout ça, voilà, j'avais tout ça en moi, en fait. Donc, voilà, il y a un peu de colporteur du Comintern là-dedans, évidemment. Il y a un peu d'agent anglais, il y a un peu de ceci, un peu de cela. Mais je voulais que la question que vous me posez, c'est pas par rapport à l'aspect recherche et documentaire, parce que ça m'a déjà rentré, tu en as parlé au début. Par rapport à... C'est plus par rapport à l'écriture elle-même, ou alors, je ne sais pas, par exemple... Alors, l'écriture elle-même, on apprend, moi, techniquement... Alors, pour le coup, ça reçoit peut-être un peu les questions sur la musique... Comment ça s'apprend ? Et la question de la... je ne sais pas, la ligne de chant... Donc, tu as été à l'atelier d'écriture ? Oui, non, je n'ai pas d'atelier d'écriture. C'est vrai que moi, j'ai tendance à faire des phrases trop longues, mais là, il a fallu apprendre à couper les phrases. Et bon, j'ai appris. Au début, c'était difficile. Après, je m'y suis faite. D'ailleurs, maintenant, du coup, j'écris différemment aussi en histoire. Enfin, en histoire sérieuse. Voilà. Et surtout... Bon, alors, il y a la question du rythme, la question aussi de comment relancer d'un chapitre à l'autre. Bon, moi, j'avais l'impression de faire vraiment du bricolage et sans doute des choses malhabiles. Bon, après, on me dit que ça a l'air de fonctionner. Bon, peut-être. Mais en tout cas, moi, je n'avais pas du tout de prétention comme ça. Après, la question la plus compliquée pour ce genre d'écrit, et ce qui était nouveau, c'est le dialogue. Je n'avais jamais écrit de dialogue de ma vie. Mais vraiment, alors là, c'était là la nouveauté. Au début, c'est un peu maladroit. C'est un travail de 4 ans, à peu près. Oui, en fait, j'ai mis autant de temps. Ça n'a pas été plus facile. J'ai passé autant de temps que les autres. Tu as commencé en 2013, non ? J'ai commencé en 2013, oui. Ça, c'est fini en 2017, etc. Oui, c'est des vacances. Donc, en fait, la question du dialogue, là, oui, j'ai fait. Je suis allée à ma bibliothèque municipale, salle du Frenge. Je suis allée voir des choses sur l'écriture de scénarios. Je me suis intéressée à ça. Mais dans ce genre de manuel, on ne trouve pas plus de choses que ça. C'est-à-dire, j'ai trouvé 2-3 conseils. Et justement, par rapport au scénario, est-ce que le fait d'être habitué, même que ce soit dans ta culture professionnelle, de faire des plans, pour faire des articles, pour faire des livres, est-ce que ça, ça se retrouve dans les cultures scénarios ? Peut-être. C'est-à-dire, pourtant, j'ai mis beaucoup de temps aussi à prendre un plan. Ça, ça remonte vraiment ma pression. J'ai mis beaucoup de temps à prendre un plan. Après, je n'ai plus pu m'arrêter de faire des plans. Mais bon, les plans qu'on connaît tous, les plans en 3 parties, etc., j'ai eu beaucoup de mal. C'est pour ça que là, pour le coup, dans mon expérience pédagogique, pour moi, ça ne va jamais de soi. Quand j'essaie d'enseigner aux étudiants, c'est compliqué, en réalité, cet exercice-là. Et donc, là, oui, les plans, mais s'il y a encore 3 parties, d'ailleurs. Il y a 3... C'est un peu sous forme de trilogie. Je n'ai pas pu me débarrasser de cette question du plan en 3 parties. Mais là, c'est d'autres types de plans. Donc, c'est vrai qu'il faut s'intéresser un peu à ce que j'imagine être l'écriture cinématographique. Mais encore, je n'ai jamais écrit de cinéma... Je n'ai jamais écrit de scénario. Je ne sais même pas comment on fait. Mais c'est vrai que j'avais, à un moment donné, sur ma table, un manuel d'écriture de scénario que je trouve assez compliqué. Mais enfin, bon, j'ai essayé de voir si je pouvais m'inspirer de ça. Et pour les dialogues, c'est pareil. Bon, finalement, après, on s'y fait. Puis on se rend compte que ce n'est pas si difficile. Il faut être le plus près de la... Le réel. Le naturel, quoi. Il faut rechercher le naturel. C'est ça qui est compliqué, que les dialogues ne soient pas en poulet. Enfin, bon, il y a des... Enfin, en gros, on apprend tous. Moi, je pense que... Je veux dire, tout le monde dans cette salle, on est capable de s'y mettre. C'est aussi ça, la leçon. C'est la leçon de ce livre. Je pense qu'en fait, voilà, on est capable de s'y mettre. Après, il faut... Je pense, enfin, quand même, parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui écrivent dans cette salle. Enfin, les côtés et vous. Donc, c'est tout. Après, c'est la question de la pulsion, effectivement, du temps. Et le temps, ben... Oui, effectivement, je ne sais pas. J'ai une manière particulière de travailler. C'est vrai qu'en fait, d'un certain côté, je travaille tout le temps. Enfin, c'est-à-dire, j'aime bien me débarrasser des tâches. Et après, je passe à ça. Alors, c'est ce qui fait... Je ne vais pas le dire devant les caméras, mais que j'ai tendance à écumer les tâches, répondre aux mails. Enfin, faire tout... Ne pas accumuler le retard de mon vrai travail pour pouvoir ensuite gagner des espaces de liberté. Un peu, c'est un peu comme... La même recherche. En fait, il faut gagner des espaces de liberté dans son propre emploi du temps pour trouver l'espace de liberté qu'est l'écriture d'un roman. C'est un petit peu ça, ma quête. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas fatiguée. Mais à ce compte-là, on parvient quand même à mener de front plusieurs choses. Bon, enfin, je ne suis pas... Je n'ai pas non plus... Je n'ai pas quatre enfants en bas âge ni trois comme mon voisin. Enfin, bon, des facteurs quand même beaucoup plus... Chronophage. Lourds dans le quotidien. Donc, voilà. Je ne sais pas. On peut peut-être remercier... Je crois qu'on va y remercier... Remercier la présence de ce public extrêmement nombreux... Et enthousiastes. Et enthousiastes. Et enthousiastes. Se prêter à ce numéro... À ce numéro cinématographique. Et donc, je vous remercie de votre présence et je vous remercie d'avoir fait le bon accueil à ces galaxies marcarrières. Merci et bravo. Merci. 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 Merci.